Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, Cyberespace sur Algérie Chaine 3. Nouvelle technologie, innovation, start-up, un monde où tout va très très vite. Samy Aldon, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour Soraya. Bonjour Samy. Alors dans l'épisode de Cyberespace d'aujourd'hui, nous allons parler de ces écoles dédiées à l'apprentissage à travers l'assimilation destinée aux plus jeunes ou moins jeunes qui souhaitent développer leurs capacités et maîtrises de langues étrangères comme l'anglais ou des spécialités branchées sur le volet technologie comme les bases donc de la robotique. Nous avons l'habitude de parler de ces concepts qui intéressent nos plus jeunes afin qu'ils puissent développer leurs compétences et leur attitude à assimiler rapidement de nouvelles idées, de nouvelles informations en rapport par exemple avec l'apprentissage de l'anglais. Différentes approches sont alors proposées, apprendre la langue elle-même ou se baser sur le parler, soit exercer la langue pour avoir plus de facilité de communication. De nombreux niveaux sont proposés au sein de ces écoles qui visent à accompagner les élèves, collégiens, lycéens ou universitaires, à perfectionner leur maîtrise avec même des conversations entretenues par visioconférence, avec des native speakers, soit des personnes qui ont toujours usé de la langue anglaise. La langue mais aussi des concepts technologiques comme la robotique et le fonctionnement des différents composants du robot. C'est des cours qui sont dispensés dans une école spécialisée dans la wilaya d'Adarar dans laquelle nous y étions. Comme Aya, Jawad, Rahim ou Asim, c'est des enfants qui assistent à des ateliers, à des cours spécialisés dans la fabrication. et le fonctionnement de robots. Différents modèles peuvent alors être développés en miniature, en open source, suivant les aspirations et les visions de chacun. Un programme qui vise à familiariser les élèves, les enfants, avec la science, les mathématiques, l'art et la créativité, la technologie, à même de concrétiser une vision sur leur avenir. Pour nous en parler ce matin, c'est Mourad Grout. Il est le directeur de l'école Learning Valley dans la wilaya d'Adarar. Nous essayons d'encourager les enfants d'ici à maîtriser des langues qui peuvent s'avérer être utiles dans la vie quotidienne. L'anglais étant une langue scientifique étroitement liée à la robotique et à d'autres concepts similaires. La maîtrise de ces notions, comme la robotique, va permettre à l'enfant de se développer, de développer ses approches pour résoudre des problématiques, encourageant la créativité et en restant branché aux dernières tendances technologiques. Pour les formateurs, nous faisons en sorte de les former sur des aspects pédagogiques avant qu'ils n'intègrent les salles de cours. D'ici l'année prochaine, nous allons renforcer le nombre de formateurs en robotique, les encourageant à apprendre davantage et à former un maximum d'élèves. Un apprentissage par assimilation pour les formateurs, c'est des compétences locales qui se chargent à établir un programme de formation en s'adaptant au niveau scolaire et à l'âge de l'apprenant pour lui fournir les conditions nécessaires à une assimilation optimale qui pourrait grandement aider l'enfant à façonner sa vision pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada